bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui je vais parler d'un terme politique parce que vous savez que dans le dans la politique actuellement on va passer bientôt au vote dans la semaine qui va arriver dans la semaine de cette semaine là donc je veux dire dans cette semaine là pardon désolé dans cette semaine là vous allez élire dis donc premier tour il y aura bon au premier tour il y aura Fillon bien sûr Marine Mélenchon Toupou etc tout ce petit monde là bon bref je vais aller un peu directement un peu direct dans cette histoire tout simplement les sondages je suis pas quelqu'un qui croit trop au sondage du terme journalisme parce que dans le terme journalisme on dit toujours quelque chose et vous savez que vous savez que en fin de compte les sondages tout peut changer tout parce que tout peut basculer par moment il n'y a pas si longtemps on avait dit que Marine était en tête et François Fillon pareil là récemment très très récemment on a mis Mélenchon en tête Marine Le Pen deuxième François Fillon troisième donc moi personnellement je suis un peu prête l'ex donc je suis un peu là dessus un peu un peu comment dire il déjà parce que à chaque fois qu'on le voit des sondages on va demander à qui vont demander et contre fin de compte ils vont pas poser vraiment la vraie question à des personnellement bref donc comme vous le savez comme je l'expliquais je suis sur dans mon facebook qui a tout simplement j'ai fait un comment dire je suis abonné pour regarder des parisiens le point toutes ces toutes ces rubriques avec toutes ces rubriques et ben moi j'ai mon analyse perso bon même moi personnellement je dirais la même chose dans certaines cas dans certains cas comme par exemple comme par exemple Marine je dirais première Mélenchon je dirais second François Fillon alors là franchement il est mal mal vu en plus avec son détournement financier il est énorme on critique sur Marine qu'elle a fait pareil et en fin de compte il n'y en a pas un pour lever l'autre ils sont tous pareils donc en gros en gros tout simplement qui vous allez lui lire sera élu quoi que ce soit au premier tour second tour et au second tour tout le monde aura les cartes moi il ya un truc que je vais être un peu étonné dans cette histoire c'est que nos amis français votent c'est très bien mais attention quand je dis nos amis français il n'y a pas que des vrais français disons il ya des étrangers qui ont la nationalité française et ils votent et quand ils votent et ben maintenant ils commencent à analyser de leur côté en disant ben je voudrais voter quelqu'un d'autre à la place moi personnellement je ne vote pas ici bien sûr j'ai même pas encore ma carte électeur de mon pays donc bref donc ce que je veux dire tout simplement politiquement c'est que tout simplement le français quand il va élire quelqu'un ça va être quelque chose de très très chaud parce que alors à moi dans ce dans ce petit truc là moi ce que je voudrais vous poser aussi une question à vous et ça c'est dans le programme de marine d'abord je vais commencer avec le programme de marine le pen alors dans le programme de marine le pen dans le programme de marine le pen revenir en front alors c'est pas une mauvaise chose et en même temps c'est une mauvaise chose je vais vous expliquer pourquoi vous savez les de la dernière fois que marine avait parlé que le franc sera équivalent à l'euro c'est ce qu'elle a dit c'est pas moi qui le dis elle avait dit que un franc est égal à 1 euro alors faut que vous réfléchissez tout ce que je vous dis parce que vous allez bien comprendre qu'il ya bien une arnaque derrière en termes je suis pas contre mais je suis contre en même temps pourquoi quand on nous met l'ancien franc en route là je dirais pas non voyez ce que je veux dire mais ce que je mets ce qu'ils mettent un euro étiquet valant un franc étiquet valant un euro ben ça revient à l'ancien franc ça revient à 6000 balles à 600 francs à 660 à 695 donc en gros un franc d'aujourd'hui alors si admettons allait passer un franc d'aujourd'hui vaut 6 francs c'est dangereux hein donc à vous de voir mais je ne suis pas contre dans son idée mais son idée elle est un peu farfelue là dessus c'est une très bonne idée et en même temps c'est pas une très bonne idée pour contre l'émigration elle le sait très bien qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe elle sait très bien qu'est ce qui se passe mais contre l'immigration moi personnellement contre l'immigration déjà tous les français s'en vont de ce territoire ils voient qu'il y a trop d'impôts ils voient pour ouvrir une société bah on commence à se casser la gueule donc on commence à se casser la gueule pas qu'est ce qui se passe on préfère partir donc voilà déjà un il y a déjà ça aussi donc ça c'est dans le programme de Marine Le Pen d'accord mais ça veut pas dire que c'est mauvais c'est même des très bonnes idées mais dans excusez moi dans la migration c'est bien dans l'immigration c'est vrai d'avoir alors le problème dans l'immigration c'est un bon sujet de passer dans les normes mais une question que je vais retourner sur Marine c'est que tout simplement un étranger qui veut venir sur le territoire français qui veut y vivre ou qui veut y travailler ou peut passer des vacances l'ambassade de France va demander des tonnes d'éducation qui est logique c'est tout à fait normal ces tonnes d'éducation ces tonnes d'éducation et bien même que vous allez mettre tous les documents sur la table et bien croyez moi que l'ambassade de France ne va pas faire passer la personne dans certains cas oui dans d'autres cas non comme par exemple le cas du mariage quand quelqu'un se marie avec un français et bien c'est tout simple là on va lui donner son visa pour les études c'est pareil mais si vous êtes sans immigrer sans immigrer on va dire on va prendre le congolais on va prendre les congolais 100 congolais sur 100 congolais pour venir en France il n'y en aura que 50 donc à la moitié tous les autres ils ont mis de l'argent pour revenir pas possible donc visa rejetée ok donc c'est déjà ça pour venir au territoire en France avec avec les normes et bien c'est quasiment impossible en gros si vous êtes 1000 émigrés dans les 1000 il n'y en a que 10 qui va passer tout simplement c'est ça en gros mais on ne va pas dire que la France elle n'accueille pas les étrangers ça c'est faux ça c'est totalement faux la France justement elle accueille beaucoup les étrangers beaucoup même beaucoup trop même le problème c'est qu'au jour d'aujourd'hui c'est impossible pour gérer la France elle est très en difficulté financière de son côté je ne parle pas des pays des colonies françaises mais je parle en elle-même en elle-même elle est en difficulté financière en difficulté financière très grave très importante et qui n'est pas normale pour elle d'accord qui n'est pas normale pour elle c'est trop dur pour elle tout ça ça là-dessus voilà ça c'est le programme de Marine Le Pen maintenant on poursuit Mélenchon Mélenchon accepte l'Europe une bonne idée sur l'Europe on garde l'Europe mais mais c'est que dans son programme il y a quand même des bonnes choses comme des mauvaises choses mais sa bonne chose c'est que j'aime bien son système de par exemple pour le domaine du vote pour certaines personnes vont trouver ça pas normal et pour d'autres elles vont trouver ça normal vous savez quand on est étranger quand on demeure en France on n'a pas le droit de voter ça c'est tout à fait normal mais ces personnes-là il ne faut pas oublier ils payent des impôts ils payent des impôts ils cotisent ils font un tas de trucs et ça c'est véridique mais pour les français eux-mêmes ceux qui ont même la nationalité française eh bien on va les imposer à voter parce que ils ont remarqué quelque chose c'est que dans le vote il y a beaucoup moins de personnes qui votent qu'apparavant auparavant tout le monde votait apparemment tout le monde votait qu'il soit vote et lui il veut mettre le vote blanc le vote blanc celui qu'on veut dire qui pourrait être pour l'un ni pour l'autre il met le vote blanc ça je trouve que c'est très bien c'est vrai il vaut mieux donner sa voix même si tu es mécontent voilà tout simplement que tu n'es pas ni pour quelqu'un ni pour d'autres voilà ça c'est un bon truc dans les autres programmes qu'il a pour l'Union Européenne c'est vrai que l'euro a fait aussi une catastrophe mais il va le garder l'euro parce que pour lui l'euro pourquoi l'enlever on sait qu'on va dépenser des milliards pour revenir à une somme à une monnaie que Marine veut mettre en place et ça Marine là-dessus c'est sur le bout foutu alors l'on parle on arment c'est des politiciens qui ne servent à rien c'est juste blablabla interdit à la guerre tas de taroff je ne suis pas compte non plus je trouve que c'est normal Mais enlever l'armée, franchement, les pays qui enlèvent l'armée, ils sont dans la merde parce que quand il y aura un acte terroriste, quoi que ce soit, ou autre chose, il n'y a pas de merde dans la merde. Voilà. Mais bon. Donc, François Fillon, n'en parlons pas, vous l'avez déjà eu en tant que Premier ministre, vous ne connaissez pas encore la recette. Mais il y en a un des cons, on croit qu'il va le voter. Pas mal. Bref, il y a déjà ça. Alors là, le socialiste, on n'en parle pas. Emmanuel Macron, alors là, c'est dangereux aussi. Nada, vous pouvez éliminer ces deux-là. Ce n'est pas la peine. Pas la peine. Donnez la chance aux nouvelles têtes. C'est tout ce que je vous dis. Donnez la chance aux nouvelles têtes. Donnez à eux. C'est à vous de voter. Et c'est à vous de dire ce que vous pensez. Mais pour moi, les programmes, il y en a qui sont très intéressants. Il y en a d'autres, c'est n'en parlons pas parce qu'on a déjà fait. On a passé par là. Le socialisme, c'est dangereux. L'UMP, malgré qu'aujourd'hui il s'appelle un autre nom, c'est pas rare. C'est une seule habitude de dire l'UMP. Eh bien, on est passé par là. Mais, je veux dire qu'un truc, c'est qu'au moins l'UMP, qu'est-ce qu'il a fait à une certaine époque ? Il a fait beaucoup de choses de bien. Comme beaucoup de choses de mauvais. Comme les socialistes, ils ont fait des choses bien. Dans les années 80, c'était bien. Les années 2000, machin, 2015, 2040, 2015, 2016. C'est une catastrophe totale. 2017, jusqu'à 2017. C'est une catastrophe totale. Voilà, c'est selon le président qu'on... En gros, c'est selon. Alors, que vous donnez la chance à Marine ? Oui. Je ne suis pas contre. Prendre un certain accès croive que c'est la haine. C'est leur désir. Et vous ne savez pas, il ne faut pas confondre le Front National et l'extrémiste. Parce que le Front National n'est pas extrémiste. Il y a autre chose. C'est encore une autre histoire. Dans une certaine époque, on croyait que Jean-Marie Le Pen était raciste. On nous a fait croire un tas de trucs. C'est normal. C'est notre but à nous de se prendre pour des moutons. Eh ben, il y en a pas mal de moutons. Alors, la prochaine fois, il dessinera un petit mouton. Pour faire comprendre à cette personne-là, je ne suis contre ni l'un, ni contre l'autre, ni contre celui-ci, on s'entend. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On ne va pas comparer avec Trump. Marine Le Pen, on ne va pas comparer avec Trump. Parce que Trump, alors là, on en parle pas. Le mec, là, c'est un jouet. Il l'a fait jouer. Là, il est en train de déclarer la guerre à la Corue du Nord. Il est dangereux, le mec. Mais bon, pas grave. Alors, il y a des choses que ça n'a pas bien fait. Il n'a pas fait. Il a à peine tout le pouvoir. Déjà, il a fait des catastrophiques. Donc, l'économie, ça y est. Vous croyez qu'elle va rembondir. Mais en fin de compte, il ne rembondit pas. C'est une catastrophe. Par contre, il ne rembondit pas pour gagner des sous. C'est-à-dire en faisant des guerres. Là, voilà. Et bien, bref. C'est ce que je peux dire dans tout ça. Maintenant, vous pouvez mettre des commentaires. Vous pouvez dire ce que vous pensez vous-même de votre côté. Bien sûr, sans insultes. Parce que les insultes, je les confirme. Les morts de rire, tout ça, je les supprime. Parce que je veux que vous parlez sérieusement, que vous écrivez sérieusement. Moi, personnellement, j'ai mes raisons. Je sais ce que je suis. Je sais ce que je proprends. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va voter. Parce que je ne vote pas dans le territoire qui n'est pas à moi. Par contre, j'ai le droit de voter chez moi. Ça veut dire, en gros, je ne peux aller à mon ambassade ou à mon consulaire. Votez. C'est normal, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que, en termes politiques, ça va vous devoir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et qu'est-ce que vous y dites de votre côté ? Moi, de mon côté, mon analyse perso, elle est là. Moi, je vois deux candidats qui sont vraiment, vraiment différents et que ça peut-être changer beaucoup la France. C'est tout. Et quand ça change, ça change. Voilà. Il faut arrêter de faire des choses, de prendre, toujours voter, ou à la droite, ou à la gauche, toi à la droite, ou à la gauche. Pensez aux autres partis politiques. Il n'y a pas que ces deux partis-là. En France, il n'y a pas deux partis politiques. Je vous le dis tout de suite. Il n'y en a pas le mat de partis politiques. Voilà. C'est à vous de dire, à vous de penser ce que vous pensez. C'est tout. Voilà ce que je vous dis. Je vous remercie. À la prochaine vidéo. Je dis à coucoucou à tous. À coucoucou à tous. Et voilà. Je vous remercie. À la prochaine vidéo. Bye bye. J'en fais pas beaucoup en ce moment sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Sous-titrage ST' 501